Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, petite surprise avec Luminar Neo, vous avez vu, il y a une nouvelle extension. Et c'est le fameux collage de panorama. Et que dire ? Bon, là, ici, je vais vous présenter une version bêta. C'est la version alpha, c'est la première version de ce collage de panorama. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de surprises dans cette version, bien sûr. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un panorama horizontal, un panorama vertical. Et on testera aussi le panorama HDR, parce que vous pouvez faire aussi du panorama HDR avec cette extension. Vous avez bien sûr aussi la possibilité de faire un panorama à partir d'une vidéo. Mais comme c'est une version alpha, je préfère pas encore vous présenter le projet avec la vidéo au niveau du panorama. J'attends d'avoir une version un petit peu plus stable pour vous présenter cette fonction-là. Là, vous allez voir qu'ici, on a la possibilité de rentrer du fichier RAW ou du fichier JPEG pour faire le panorama. Donc là, ici, j'ai pris du DNG. D'accord. Alors ici, je vais vous prendre les six fichiers. On va les mettre directement ici. On a des petites options dans les trois points-là. Vous avez la correction d'objectifs qu'on va pouvoir faire directement. Ça, c'est une bonne chose, vous voyez. Réduction d'aberration chromatique, on peut l'activer aussi. Bon, l'atténuation de l'effet fantôme, ça, c'est pour les panoramas HDR. Là, ici, c'est un panorama simple que je vais vous montrer pour le moment. On viendra au HDR après. Et là, vous faites tout simplement Start pour commencer. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait le petit temps d'attente ici, vous voyez que là, vous avez bien sûr la possibilité de régler le panorama. On va pouvoir zoomer ici dedans pour voir un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, juste un petit peu comme ceci. Vous voyez qu'on a le collage qui est fait comme cela. Bon. Vous pouvez donc bouger ici de haut en bas, d'accord, pour rectifier un petit peu la perspective, comme vous voyez juste ici. On a ici plusieurs modes. Sphérique, cylindre, bon, vous voyez un petit peu toutes ces choses-là. On va rester à peu près comme ça. Et on va plus ou moins redresser ici. Ouais, voilà. Bon, on va dire qu'on va se mettre plus ou moins comme ça pour faire le test. Et on va appuyer sur Continuer. Voilà. Une fois qu'on a appuyé sur Continuer, on fait un petit crop. Le petit truc habituel. Voilà. Juste comme ceci. Et on en arrive sur ces résultats-là. Et voilà. Et on va faire ce recadré. Voilà. Une fois que vous êtes content du résultat, vous appuyez tout simplement sur Enregistrer. Et voilà. Bon, là, ici, vous avez le panorama qui est juste là. Il vous crée tout simplement un dossier. Ici, vous le voyez là. Et vous voyez votre panorama qui est ici. Alors, à partir de ce moment-là, vous avez deux possibilités. Vous pouvez utiliser un pré-réglage ou partir dans le module édition. Si on va ici avec un pré-réglage, hop, vous voyez, c'est comme une image ordinaire. À part que là, c'est un panorama. C'est superbe. Bien évidemment, lorsqu'il vous fait le panorama, il vous le colle en fichier TIFF. D'accord. Donc, c'est parfaitement éditable sans aucun problème. On va aller donc ici. Je vais aller prendre un truc de preset. On va prendre le C-Breeze, pourquoi pas. On va regarder celui-ci ou celui-là. Celui-là, il y a beaucoup de caractère. Je vais prendre, voilà, le mat est dramatique. Voilà, par exemple ici, vous voyez, vous gagnez du temps. On peut revenir même un petit peu en arrière sans aucun problème. On va revoir un petit peu la profondeur ici de ce preset. Voilà. Et là, regardez, avant, après, avant, après. Bon, voilà. On va regarder en module édition. Je vais regarder si je n'ai pas de vignette. Vous voyez, j'ai une petite vignette. Donc là, on ne va pas en avoir nécessairement besoin. Voilà. Et voici un petit peu le résultat. Vous voyez, vous avez votre panorama sans aucun problème. Vous voyez que ça marche super bien. On a mis un preset dessus, comme si on mettrait un preset sur n'importe quelle photo. Après tout, mais là, on le met directement sur le panorama. Vous exportez et vous êtes tranquille. Une, deux et trois. Voilà. On va les mettre dans le panorama stitching. Voilà. Le collage. Correction d'objectif. Réduction d'aberration chromatique. On va le laisser comme ça. Et on va appuyer sur Start. On va le laisser travailler. Voilà. Le voilà donc ici. Donc là, vous voyez, toujours la même chose. On peut jouer avec les perspectives, comme vous voyez là. Je reste toujours en sphérique. Voilà. C'est pas trop mal. On va rester comme ça, plus ou moins. Ou moins. C'est sympa comme ça. J'appuie sur Continuer. Et on va pouvoir cropper. Voilà. On va recadrer plutôt. Voilà. Là, si je vais faire ça. Je vais couper un peu comme ça. Voilà. Ici. Juste un peu. Je regarde un peu comme ça. Voilà. Pour mettre dedans. Comme ça, ça devrait être sympa. Et on recadre. Voilà. Et on a un truc sympa quand même. Comme ça. Hop. En vertical. On a une grande photo. On fait enregistrer. Alors, on a notre photo là. On va aller directement dans les pré-réglages. Pour ne pas perdre de temps. Tiens. Voilà. Alors, ici, on a notre photo. Regardez comme c'est sympa. C'est super cool. Alors, toujours pareil. Là, je vais toujours prendre Sea Breeze. On va utiliser quelque chose d'autre. On va prendre celui-là. Voilà. Qui marche super bien. On enlèvera la vignette. Voilà. Ici, on a le avant et le après. Je vais le laisser comme ça. Je vais aller dans le menu édition. Dans la modification. Le vignetage. Boum. On va le faire sauter. Voilà. C'est intéressant comme ça. Même ici, je vais regarder si je ne peux pas revoir l'ensemble de la recette. Voilà. Un petit truc assez rapide. Hop. Avant, après. Vous voyez que c'est sympa comme ça. Alors, bien sûr, ce qu'on peut faire, c'est peut-être dans la recette. Dans l'amélioration. Tiens. Je vais booster un petit peu plus. Voilà. Voilà. C'est vraiment pas mal du tout comme ça. Avec beaucoup de caractère. Hop. Ici, on a le avant et le après. Ça, c'est un petit truc d'exemple, bien sûr. Si vous voulez partir directement en mode édition, vous pouvez le faire aussi. Bon. Là, vous voyez un petit peu le principe. Donc, possibilité de faire aussi un panneau en vertical. Ce qui est pas mal. Allez, maintenant, on va s'amuser à faire un GTR. Avec 15 photos. Tiens. Alors là, j'ai pris un contre-jour directement ici en 15 photos. Tiens. En panneau. Là, cette fois-ci, non pas en vertical. Mais je les ai pris en horizontal comme ça. Et j'ai fait basculer 3 prises avec 5 photos chacune. Allez, on va mettre ça dedans. Alors, on va se mettre ici. On va essayer toutes ces photos-là. Voilà. Et on va essayer de faire un panorama. Voilà. On y va tout de suite. Alors voilà. Là, ici, il m'a fait le petit truc. On va dire que plus ou moins comme ça, ça passe. Avec la perspective. Voilà. Je vais faire continuer. On va faire le petit crop. Et je vais voir aussi, c'est surtout, c'est au niveau des couleurs. Là, on a toutes les données parce que c'est du HDR. Donc, pas de problème. Voilà. On va le recadrer comme ça. On va faire enregistrer. Voilà. Là, on a le petit truc là, ici. Là, je vais passer en mode édition directement. Voilà. Donc là, ici, on a des données avec le soleil. Et bon, c'est un petit peu cramé quand même, ici. Puisque je l'ai pris vraiment en contre-jour. Bon. Ce qu'on va faire ici, tout de suite, c'est utiliser un petit peu l'accent. Voilà. On a même un bon niveau. Voilà. On a ce truc là, ici. Bon, je vais me mettre là. Là, ce que je vais faire avec le TIF, je vais aller directement dans les couleurs. Voilà. Et je vais utiliser ce curseur là, supprimer les dominants de couleurs pour enlever justement cette petite dominante vert jaune, comme ça qu'on a ici. Voilà. On va un petit peu neutraliser un peu l'ensemble. Vous voyez, juste comme cela. Donc voilà, c'était pour vous présenter la fameuse extension panorama, enfin collage panorama. Vous voyez, dans Luminar Neo, ils ont écouté ce qu'on leur a dit avec les panoramas. C'était une demande qui est assez grande sur ce logiciel. Donc, ils ont écouté et ils ont fait cette extension. Vous irez voir, je vous ai mis un lien filé dans la description de cette vidéo. Vous avez une offre spéciale, bien sûr, sur cette extension. Pour le prix de cette extension, c'est vraiment intéressant. Si vous voulez rester vraiment dans Luminar Neo pour faire des panoramas, n'hésitez pas. Je vous l'ai dit, c'est la version alpha. Je vous ai fait voir les tests simplement en vertical, en horizontal et en HDR. Vous pouvez faire aussi du panorama à partir d'une vidéo. Je ferai un retour, bien sûr, aussi également sur cette fonctionnalité-là, dès que j'ai encore une autre version de cette version de panorama. Je vous mets la date en dessous pour la date de sortie. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Heidi. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada